Bonjour, je suis Nicolas Choquer, je suis le directeur des systèmes d'information de la communauté d'agglomération du Beauvais et de la ville de Beauvais. Nous fonctionnons dans une structure mutualisée justement entre ville et intercommunalité. Et dans ce cadre, nous avons un panel d'activités lié à l'internet citoyen qui est assez large, puisque ça touche à des services à la fois municipaux et communautaires. Donc nous touchons une population assez large, bien que notre service n'ait pas de compétences dans les communes de l'agglomération elle-même. Nous fonctionnons juste sur les services centraux de l'agglomération et de la ville. Donc l'internet citoyen, c'est très large sur notre territoire. On travaille beaucoup actuellement, notamment sur le développement des téléservices. On avait un petit peu de retard là-dessus, bien qu'on ait 5 arrobas, ce qui prouve bien que le label est un label qui touche à beaucoup de domaines, puisque ces 5 arrobas sont obtenus avec un certain nombre de sujets très diversifiés. Et donc les téléservices, c'est un sujet vraiment d'actualité actuellement, puisque nous avons ouvert notre premier téléservices l'année dernière pour l'inscription scolaire. Nous développons à nouveau de nouveaux services pour l'enfance actuellement. Ça, c'est un grand sujet. Et puis nous développons également notre communication Internet au travers de nouveaux portails pour les associations notamment, qui est ouvert depuis quelques mois. Et puis nous avons également ouvert un portail agrégateur d'offres d'emploi pour le territoire du Beauvais, qui a un grand succès également. Voilà les grands sujets actuellement. Et puis nous avons eu aussi l'honneur d'accueillir une étape des assises territoriales de l'identité numérique du citoyen à Beauvais l'an passé. Ça a été un grand plaisir de pouvoir réunir un petit peu de confrères, de régionaux et puis même au-delà sur cet événement assez intéressant. Voilà, donc nous sommes moteurs, nous l'espérons. Et nous essayons d'alimenter avec énergie le portail Atlas pour donner l'exemple aux autres collectivités.